bonjour les loulous voilà donc hier je vous ai parlé à partir de la brasserie de l'aviron donc à bayonne je vous expliquais que j'étais l'animateur d'une soirée inter-réseau où il y avait des speed meeting et ça s'est super bien passé vous comprenez cette vidéo je l'enregistre juste en suivant là c'est à l'issue de l'intervention mais ça permet de faire une vidéo en tout cas deux vidéos en un seul événement vous avez derrière moi d'ailleurs le vieux bayonne et puis pour ceux qui connaissent peut-être voilà l'aviron bayonne est juste derrière moi et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui à l'issue de ce rendez vous qui fut qui fut un succès 115 personnes présentes des échanges extrêmement enrichissant des rencontres fructueuses des cadeaux on m'a remercié vous voyez on s'est remercié ici dans le sud ouest et même si je ne bois pas on m'a toujours dit de ne jamais refuser de cadeaux donc une idée m'est venue tout à l'heure à l'esprit c'est que aujourd'hui je suis venu en tant que en tant que professionnel de l'animation et bien entendu vous savez je fais des conférences mais j'anime également en tant que maître de cérémonie les événements en entreprise et bien entendu on vient en soirée vous trouver pour vous dire si c'était bien ou pas bien en l'occurrence on est venu me dire que mon animation avait fait apparemment un carton et ça fait toujours plaisir et c'est toujours rassurant et réconfortant de savoir que vos clients sont satisfaits et ce qui se passe dans dans ces dans ces événements tel que je vous le disais hier vous professionnels vous échangez des cartes de visite et j'en ai reçu moi même plusieurs et on me demande à mon tour de donner la mienne et bien entendu ce soir je n'étais pas venu dans cet objectif de partager mes cartes de visite bon c'est une erreur c'est une erreur d'habitude j'en ai sur moi je n'en avais pas sur moi mais ceci m'a donné une excellente idée c'est que le fait d'avoir des cartes de visite m'a permis de de donner un engagement un premier engagement à toutes les personnes à qui je face pas que je demandais de qui je recevais une carte de visite suite à quoi je leur promettais leur envoyer un email le fait d'avoir une carte de visite me permet d'envoyer un email dans lequel je pourrais leur rappeler que nous ne sommes vus ce soir dans cet email il y aura mon numéro de téléphone des liens dynamiques qui permettront à ces contacts d'aller voir mes blogs site internet ou n'importe quel autre réseau social et en fait je me suis dit en fait ce soir je n'avais pas de carte de visite mais ça m'a donné une super idée et si dorénavant je distribuais peut-être moins de carte de visite mais que j'en collectais un maximum et qu'à chaque carte de visite je m'engageais à face à cette personne de lui envoyer le lendemain un email avec mes coordonnées ça lui permettra d'avoir l'email dans la boîte à email d'avoir mes coordonnées de cliquer on lui facilite la vie il n'y a même pas de faute d'orthographe puisque ce sera une réponse à mon email et un premier échange pour avoir lieu je trouve ça assez intéressant et je voulais partager avec vous cette idée que je viens d'avoir ce soir avec vous donc vous entrepreneurs qui cherchez à dynamiser votre réseau à dynamiser votre carnet d'ardress et bien prenez les cartes de visite et envoyer des emails le lendemain c'est peut-être mieux que le téléphone peut-être voilà en tout cas l'avantage de l'email c'est qu'on l'ouvre quand on peut quand on veut et on a toujours les gens disponibles au moment où ils sont disponibles voilà pour aujourd'hui bien comme d'habitude c'est toujours un plaisir de vous parler et comme d'habitude je termine ma vidéo en vous disant simplifiez vous la vie et soyez heureux je vous dis à demain ciao